Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de ma découverte du pack Anelysée. Donc là on est actuellement à Copperdale, c'est donc la nouvelle map qui nous vient avec le pack. Alors moi j'aime beaucoup l'aspect de la map, je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent du nombre de terrain ou alors de la taille même, mais moi personnellement j'aime bien, ça change un peu, là on a pas mal de petits terrains et justement ça peut rajouter du défi. Alors du coup on a la map qui est divisée en trois quartiers, donc on a le grand quartier qui propose le lycée, mais du coup aussi également un auditorium, donc c'est assez cool, j'aime bien vraiment le décor de la map, je le trouve vraiment très beau. Ensuite du coup là c'était, alors ici c'était Rockridge 8, ici on a Prescott Square, donc c'est un peu le centre-ville de la map, qui du coup comporte trois terrains résidentiels. On a également une petite bibliothèque et aussi le fameux T-Tendance, j'ai hâte d'en voir plus. Ensuite le dernier quartier c'est Plum Squads Cove, on a donc une petite maison qui est une location, donc on va pouvoir partir en vacances dans cette map. On a un petit terrain vide, on a également deux autres terrains résidentiels et on a un grand parc. Et donc c'est ici qu'il y aurait ce fameux parc d'attractions, ça me donne vraiment envie, franchement. Moi je suis super hype pour ce pack et je suis vraiment très contente d'enfin le tester. Alors du coup je vais pas vous lire tout ce qu'il y a dans chaque petit quartier, etc. Je vous laisse vraiment découvrir tout ça, j'ai pas envie de trop vous spoil. Et en plus de ça, ça prendrait vraiment du temps. Et pour cette découverte, quoi de mieux de retrouver ma petite famille, qui vient tout droit de mon challenge La Place du Marché. Et donc avec ce pack, on va suivre ma petite mélodie, donc c'est la petite dernière de la famille. Alors on se retrouve dans le CUS avec cette fameuse mélodie. Si vous souhaitez voir un peu l'histoire de toute cette famille, je vous laisse vraiment découvrir ça dans la playlist La Place du Marché. C'est vraiment une famille à laquelle je suis vraiment très attachée et ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir tester ce challenge avec eux. Et principalement avec Mélodie du coup. Alors, j'ai un peu déjà regardé tout ce que nous proposait le CUS. Au niveau des coiffures, on a tout ça. Mais personnellement, j'aime beaucoup le fait qu'elle ait plusieurs couleurs dans ses cheveux. Alors je vais peut-être lui laisser cette coupe. Quoique, regardez celle-là, elle est canons en vrai. Mais ça change carrément du personnage que je voulais créer. Bah écoutez, c'est pas grave. Je pense que du coup, je vais partir sur cette petite coiffure. Sinon, on a cette coiffure attachée que j'ai mis du coup à sa sœur juste ici. Après, on a aussi cette coiffure qui est incroyable. C'est une coiffure afro. Franchement, je l'adore. Il y a également celle-ci en afro. Tout juste magnifique. Et on a la même version que celle que je vous ai montrée en premier. Mais du coup, avec une coloration. Cette couleur-là est incroyable par contre. On a également des coiffures courtes. Celle-ci, elle est trop drôle. J'aime trop. Ça change de ce qu'on a dans le jeu. Après, on a un petit chignon trop mignon. On a ce carré. J'aime bien, franchement. Mais je le trouve un peu spécial. Je ne sais pas comment expliquer. Mais je trouve là, c'est vachement large. Enfin bref, je pense que vous voyez assez bien. Cette coiffure-là, elle est aussi trop mignonne. Mais en fait, il y a tout qui lui va. Donc je ne vais pas savoir choisir. Regardez-moi cette queue de cheval aussi. Incroyable. Alors du coup, pour sa première tenue, je pense que je vais garder cette petite coiffure qui est vraiment toute mignonne. Au niveau des chapeaux, on en a deux. On a celui-ci et on a ce petit Bob qui est vraiment trop beau aussi. Je pense qu'on va s'en servir pour elle. Ah oui, également, il y a un nouveau détail de peau. Je sais que c'est des petites taches de rousseur. Voilà, elles sont juste ici. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. On va peut-être lui laisser celle-ci, non ? Je ne sais pas lesquelles je préfère. Celles-ci, elles sont mignonnes. Je vais peut-être lui laisser celle-ci. Et je crois qu'à ce niveau-là, on n'a rien d'autre. Alors, au niveau des bijoux, on a tout ça. Du coup, on a des petites lunettes, un collier qui est tout mignon. Par contre, on n'a pas d'autres couleurs. Ça vient d'un créateur spécial. Ensuite, on a celui-ci qui est vraiment mignon. C'est vraiment très coloré, là, en premier coloris. On en a des plus sobres. Par contre, là, ça me fait penser un peu à Minecraft. L'aspect des petits pendentifs, j'aime bien. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci, il est trop beau. Regardez-moi ça, trop mignon. Et on a toujours les petites fleurs pour mettre sur les costumes. Alors, ensuite, on va découvrir au niveau du maquillage. Donc, le maquillage, on a vraiment pas mal de choses comparé à d'habitude. Celui-ci est incroyable. Je crois qu'ils se sont améliorés. On peut noter cet effort. Waouh, j'aime beaucoup. Ensuite, on a celui-ci qui est pareil, incroyable. Ah, j'adore. Regardez-moi ces coloris de ouf. On a également de nouveaux liners, apparemment. J'aime beaucoup. Bon, le noir passe beaucoup moins que les coloris, je trouve. En fait, si vous voulez, c'est pas droit. Donc, ça fait un peu bizarre. C'est peut-être la forme de son oeil qui fait ça aussi, je sais pas. Mais voyez, coloris, ça passe tout de suite mieux. Regardez ce coloris-là, il est vraiment très beau. Sinon, on a celui-ci qui est vraiment trop beau aussi. Mais je pense qu'en noir, ouais, voilà, ça fait le même rendu. C'est un peu bizarre, écoutez. Mais c'est pas trop grave. Il y a des coloris qui passent vraiment beaucoup mieux. Et apparemment, on a un nouveau blush également. Enfin, franchement, il est incroyable celui-ci. Je crois que j'ai enlevé celui qu'elle a de base. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Parce qu'au niveau des rouges à lèvres, on n'en a pas de nouveau. Ensuite, du coup, au niveau des vêtements. Alors là, on a vraiment tous les hauts. Franchement, ça m'a l'air vraiment pas mal. Regardez-moi cette petite veste. Oh, le derrière, waouh. J'adore. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent là, dans ce pack. On a plein, plein de propositions. C'est assez cool. Regardez-moi cet aspect. C'est un peu de travers et tout. J'adore. On a ce petit haut à un peu effet tricot là. Franchement, trop beau. Cette chemise, il va trop bien par contre avec la petite brassière en dessous. Il y a tout qui lui va quoi. On a ce fameux haut que j'ai vraiment adoré. Il est trop beau, vraiment. Ça, écoutez, je suis pas si fan que ça. Ça, c'est trop beau aussi. Le petit costard et tout. Waouh. Franchement, je suis très satisfaite au niveau du CUS. Ça, je l'ai vu aussi pour les hommes. C'est assez mignon. J'aime bien. Cette veste, elle est incroyable. Eh bien, écoutez, je vais faire sa première tenue, je pense. Je vous laisse un peu regarder vite fait ce que le pack propose. On a vraiment pas mal de petites tenues trop mignonnes. Cette combi-là, elle a l'air vraiment incroyable aussi. Regardez-moi ça. On a également des bas. On a des jupes, des shorts, des pantalons. Vraiment, on a beaucoup de choix. Et j'aime vraiment beaucoup la diversité qui nous vient de ce pack. Par contre, au niveau des chaussures, on peut pas en dire autant. Regardez, on a que ces petites tongs. Bon, là, avec les chaussettes, c'est vraiment spécial. Mais on a aussi ces chaussures-là. Donc, je suis vraiment pas fan. Ça y est, j'ai effectué un peu le relooking de ma petite Mélodie. J'adore son nouveau style. Alors, là, on a sa première tenue qui est tout juste incroyable. Ensuite, on a la deuxième tenue quotidienne. Alors, là, j'adore. Ça fait un style année. Elle est 70, on va dire. 70, 80. Et franchement, j'adore. Ensuite, la troisième. J'ai opté pour une petite robe avec un soupule. Et ensuite, la quatrième qui est un peu plus bad bitch. Alors, au niveau des chaussures, par contre, ça ne vient absolument pas du pack. Ça vient d'un mini kit. Franchement, j'adore ces chaussures. Mais elles ne viennent pas du tout du pack à l'élissé. C'est bien dommage qu'on n'ait pas de nouvelles baskets, etc. Ensuite, j'ai fait sa petite tenue de sport. Donc, le cycliste, c'est un CC. Par contre, le haut, c'est une veste qui, comme vous voyez, elle ne s'affiche pas quand on est seulement dans le sport. Il faut décocher le sport. Et vous la retrouverez, du coup, juste ici. Elle a pas mal de coloris aussi. Elle est vraiment trop belle. Et on retrouve encore les mêmes baskets. Ensuite, j'ai fait une petite tenue de temps chaud avec une petite jupe et un petit pull comme ça. Franchement, j'adore. Et la tenue de temps froid. Alors, on a un nouvel ensemble. C'est celui-ci, en fait, et je l'adore. Il est vraiment trop beau. Par contre, pour la tenue de fête et habillée, je voulais vraiment qu'on fasse ensemble. Donc ça, c'est tenue de base, on va dire. Là, on a cette robe-là qui nous vient tout droit de ce pack. Alors, je trouve qu'elle ne la met pas si bien en valeur que ça. On va peut-être opter pour autre chose. Je ne sais pas. Regardez-moi ce bijou. Incroyable, cette tenue, vraiment. On a pas mal de petits choix. J'aime bien. Franchement, la combi. Je suis désolée, mais moi, j'ai un petit coup de cœur dessus. Elle est trop mignonne. Mais bon, là, c'est la tenue de fête. Donc je pense que pour le bal de promo et tout, c'est peut-être celle-ci qu'ils vont utiliser. Quoique, je pense, en vrai, c'est peut-être celle habillée. Alors, si on continue dans les couleurs qu'elle kiffe, elle aime beaucoup le mauve. Donc on va peut-être continuer dans cette lancée. Par contre, au niveau des chaussures, ça ne va pas trop le faire. On n'a vraiment aucun nouveau talon qui vient avec ce pack et c'est vraiment dommage. Je vais lui mettre ceux-là. Je pense que dans tous les cas, on ne les voit pas. Alors, on a ce petit bracelet aussi trop choupi. On va peut-être lui mettre comme ça. Ça fait rappeler un peu son bandeau. D'ailleurs, on va peut-être changer la coiffure du coup. On a celle-ci qui est trop mignonne là avec le petit bijou dans les cheveux. On va peut-être lui mettre ça. Au niveau du sport, on va peut-être mettre la petite Nat. J'adore. Oh, franchement trop belle. Et du coup, ici, on va remettre le chignon. Et on va peut-être du coup pouvoir mettre la petite combi que j'aime beaucoup. Par contre, la couleur, écoutez, je ne sais pas. Écoutez, j'aime beaucoup celle-ci. Je vais peut-être même laisser les talons qui va avec. Je suis assez contente de son relooking, mais on n'en a pas fini dans le CUS. On a aussi une nouvelle aspiration qui est définie par l'aspiration ado. Du coup, elle regroupe plusieurs petites possibilités. On a du coup vivre à fond. Cette sim veut profiter pleinement de la vie de façon insouciante et en ne suivant aucune règle. Icône admirée. Cette sim veut créer des tendances, être populaire et avoir de l'influence. Une véritable icône. Ado qui en fait des tonnes. Cette sim réagit de manière excessive en permanence. Et le dernier, c'est déterminé. Cette sim fête. La meilleure dans tous les domaines, résultat scolaire, c'est bon. Sport aussi. Argent, idem. Elle prépare son chemin vers la réussite. Je pense qu'on va plutôt la mettre dans icône admirée. J'ai bien envie de tester tout ça avec le petit bar là. Le T tendance. Et j'ai également vu qu'on avait du coup une nouvelle... Ouais, voilà. On a un nouveau trait de caractère. Donc c'est fait tard. On va peut-être du coup enlever les siens. Et on va regarder un peu ce qu'on a. Ah, on a aussi mal à l'aise en société. D'accord, j'avais pas fait attention. Donc on a fait tard ou mal à l'aise en société. Ensuite, on a également élève brillante. Et on a du coup fait le tour, je crois. J'espère n'avoir rien oublié. Donc on va peut-être lui mettre élève brillante aussi. Comme ça, on voit un peu les traits qui sont proposés. Alors, je vous ai pas montré, mais il y a également la pilosité qui nous vient avec ce pack. Donc ça nous propose différentes pilosités qu'on peut également raser. Il me semble que c'est seulement la barbe par contre. Je pourrais pas être sûre, mais je pense. Du coup, on a les poils des bras. Alors moi, du coup, je vais lui mettre des poils de bras, mais blonds. Comme elle est blonde de base, donc ça se verra pas trop. Ensuite, on a également les poils de torse. Donc comme vous voyez, il y a pas mal de possibilités. On en a également avec le jeu de base. Mais là, pour le coup, je vais pas lui en mettre. On a également les poils de dos. Et là, on a 4 possibilités, du coup. Ensuite, le dernier, c'est les poils de jambe. Donc on en a 3 différents. Et donc là, on a complètement fait le tour du CUS. Je suis vraiment contente des nouvelles choses qui nous viennent avec ce pack. Alors du coup, maintenant, on se retrouve en mode vie. On retrouve également la maison familiale qui a du coup connu quelques changements depuis le challenge La Place du Marché. C'est normal, la famille évolue. Alors du coup, par où commencer ? Là, actuellement, on est samedi. Et regardez, invitation à suivre votre sim activé. On peut également le désactiver. Donc en gros, c'est si on va vouloir l'emmener. Si on va vouloir être avec cette personne au lycée. Donc se déplacer avec tout simplement. Sinon, le reste, ça marche tout à fait pareil de ce que je vois. Écoutez, déjà, premièrement, on va faire ses petits devoirs. Ah, il y a du travail supplémentaire. Mais écoute, va les faire. Ah, on a des nouveaux événements dans le calendrier. Alors, on a la journée du sport de l'équipe de football américain. Ensuite, on a la journée du sport de l'équipe de pom-pom sim. Là, c'est encore la même chose. Et là aussi. Par contre, là, c'est pareil qu'ici. Par contre, je ne vois pas le bal de promo. Est-ce que moi, il ne s'affiche pas ? J'ai bien l'impression. On verra bien écouter. Mais pour le moment, je ne vois pas du tout le fameux bal de promo du coup. Alors, on va utiliser l'ordinateur de son père. On va regarder un peu les possibilités qu'il s'offre à nous au niveau du coup de la carrière. Je ne sais pas où ça se trouve réellement. Là, on a l'université. Ah, voilà, lycée, c'est juste ici. Consulter l'emploi du temps de la classe. Consulter ses notes. Réviser pour l'examen. Abandonner le lycée. Ou commencer une activité extrascolaire. Ah, on peut obtenir son diplôme à l'avance. Ça, c'est pas mal aussi. Alors déjà, premièrement, on va consulter l'emploi du temps de la classe. Parce que du coup, elle va faire sa rentrée. Elle vient tout juste passer adolescente, en fait. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, horaire des cours. Lundi, elle a mathématiques le matin. Et du coup, ça développe certaines compétences. Ça, c'est pas mal. Et l'après-midi, c'est science. Donc, les deux font la logique. Au niveau de mardi, c'est spécial écriture. Le matin, on a science sociale. Et l'après-midi, on a français. Mercredi matin, on a art plastique. Et l'après-midi, on a informatique. Jeudi, on a commerce. Ok. Et l'après-midi, on a langue étrangère. Vendredi, toute la journée, examen. Préparation aux examens. D'accord. Donc, apparemment, tous les vendredis, on aura des examens. Ensuite, on va commencer une activité extrascolaire. Alors, du coup, on a club de théâtre, membres de l'équipe d'informatique, membres de l'équipe d'échecs, membres de l'équipe de football américain, membres de l'équipe de pom-pom sim. Ou les scouts. Donc, le club de théâtre et les scouts, on avait déjà. Je la vois bien être dans l'équipe de pom-pom sim. Et du coup, c'est de 15h30 à 17h30. Non, en gros, c'est après les cours, quoi. On va valider. Mélodie vient d'obtenir un tapis de pom-pom sim dans son inventaire du foyer. Très pratique pour s'entraîner. Et du coup, elle s'est lancée dans sa carrière. Elle commence lundi à 15h30. Alors, déjà, premier bug avec mon jeu. Je ne pense pas que ça vienne avec un mode. Ma sim set un peu plus âgée. Donc, elle est à la fac. Elle ne peut pas faire ses devoirs. Ok. Ça commence bien. Je vais vérifier si ce n'est vraiment pas un mode. Mais pour le coup, je ne pense vraiment pas. Alors, ensuite, on va un peu regarder ce qu'il y a dans le mode construction. On va refaire un peu la chambre de Mélodie. Parce que là, du coup, là encore, c'est la chambre d'enfant. On va un peu tout vendre, je pense. Tout ce qui va plus servir. Alors, du coup, on va regarder déjà premièrement au niveau des papiers peints. Alors, on a tout ça. Ok. Ça, c'est assez mignon. J'aime bien. Alors, il y a plusieurs coloris, du coup. Ah, celui-ci, il est trop beau aussi. Je pense plutôt opter pour celui-ci, pour le coup. Ok, pas mal. Ensuite, on a des nouvelles briques. Est-ce que je vois ? On pourrait en mettre derrière la cheminée. On a ce magnifique bleu vert là, incroyable. On a du orange bien flashy. Franchement, pour des cuisines, il peut être ouf. Alors, j'hésite entre le beige et du coup, ce vert là. Ça, c'est plutôt pour le lycée. Après, pour une salle de bain, regardez. Ça peut, je pense, tout à fait le faire, ouais. Et on a également celui-ci aussi. En blanc, ouais, ça passe franchement. Il y a même plusieurs coloris comme ça. Ça fait très enfant. J'aime bien ce coloris-ci, il est beau. Eh bien, écoutez, pour la chambre, au niveau des coloris, c'est pas mal. Ensuite, au niveau du sol, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ? On a du carrelage, ok. Donc, le carrelage, ouais. Ah, puis on peut faire ce qu'on veut. Regardez, on a plusieurs façons de moduler tout ça. C'est cool. Ok, donc ensuite, au niveau des rideaux, on en a également des nouveaux. Ceux-là sont trop beaux par contre. On va échanger ceux-là. Je veux clairement ça à la place. Regardez-moi comment ils sont beaux. Il y a des petites feuilles et tout. Est-ce que je vois ? Ok, on a pas mal de coloris. Celui-ci est trop beau. Ah, j'aime trop, franchement. Je vais peut-être laisser celui-ci par contre. Il va bien avec le reste de la chambre. On a aussi d'autres rideaux. Bon là, du coup, j'ai laissé les petits, sinon ça va faire spécial, je pense. Quoique, en vrai, si je mets un truc comme ça, ça peut faire vraiment mignon. J'aime bien, j'aime bien. Là, on a du rose, ok. On a des dégradés et tout. On a du blanc, du beige. Pour le coup, je vais laisser celui-ci, il est beau. On a même des petits rideaux comme ça. Franchement, c'est assez diversifié, j'aime beaucoup. Alors, au niveau des lits, franchement, on en a pas mal. On n'est pas à plaindre. On a des lits simples et des lits doubles. Alors, on a celui-ci qui est très beau. J'aime beaucoup les lits qu'on a là. Franchement, ça change un peu. C'est cool d'avoir de la nouveauté. Ah, celui-ci, il est trop beau par contre. On va peut-être le laisser de côté. Ensuite, on a celui-ci, ok. J'aime peut-être un peu moins que les autres celui-ci. Alors, lui, il me fait penser un peu à il paradisiaque au niveau de l'aspect. J'aime bien aussi. Regardez-moi ce coloré, vraiment, c'est trop beau. Et on a un lit qui fait un peu plus princesse, là, pour le coup. Et du coup, on a les mêmes choses, mais en plus grand, ok. Sinon, c'est exactement les mêmes. Je vais franchement, je pense que... Ouais, je vais laisser celui-ci dans ce coloré-là. J'aime bien. Alors, on a des nouvelles tables de chevet, également. Avec du marbre et tout, trop beau. On a celle-ci aussi qui va du coup très bien avec le lit. Sinon, on a celle qui va avec le lit un peu plus de princesse. Et on a cette magnifique table de chevet, également. J'hésite à mettre celle-ci, maintenant, du coup. Ouais, je crois que je préfère celle-ci. Elle est beaucoup plus mignonne. Et regardez ce coloré, il est trop beau. Est-ce qu'on a des nouveaux tapis ? Ah oui, effectivement. On a celui-ci. Ok, oh, il est trop beau. Regardez-moi ce choix sérieux. En dessous de la cheminée, ça va trop bien. On a plein de motifs et tout, c'est incroyable. Ensuite, on a celui-ci. Ok, on va regarder un peu les coloris, également. Mais c'est pareil, ça change de forme et tout. C'est trop beau. Ça, ça va trop bien avec les coussins des animaux, vous savez. On a ça aussi, c'est trop mignon. Je vais mettre celui-ci, du coup. On a pas mal de tapis, là, dans la chambre. Pas mal de motifs, également. Mais j'aime bien, j'aime bien. On a un grand tapis, aussi. Alors, je vais vite regarder, du coup, les coloris qui nous sont proposés. C'est toujours... Waouh, franchement, j'adore. Regardez-moi ce coloris, là. C'est pareil, c'est trop beau. J'adore, j'adore, vraiment. Alors, j'ai filtré directement par tout ce qu'il y avait dans le pack. Comme ça, je m'y retrouve beaucoup plus facilement. On a vraiment beaucoup de choses, quoi. On a des présentoirs et tout. C'est vraiment trop mignon. On a des mini-meubles, comme ça. On pourrait peut-être mettre ça à l'entrée, d'ailleurs. Regardez si on cale sa lampe. On pourrait dire qu'elle met ses chaussures dedans. On a des miroirs, aussi. Alors, ça, vraiment, je comprends pas. Je suis désolée, mais je trouve pas ça ouf, du tout. Après, j'ai pas regardé les autres coloris, mais franchement, de comme ça, à la limite... Ouais, le blanc passe, peut-être. Je préfère. Mais il y a des coloris, je comprends pas trop. Mais bon, comme c'est le seul qu'on a sur pied, comme ça, je vais peut-être le mettre, à la limite. On va voir juste après si je change ou pas. Waouh, c'est géant, ça, en fait. Et ça aussi, du coup... Ah non, ça, c'est tout petit, ok. Ah, on a plein de petits CD. Ça, c'est trop mignon. Et ça peut se transformer en petite photo et tout. C'est trop bien. Franchement, waouh. Et ça, juste au-dessus, c'est trop mignon. On a une nouvelle tablette, également, apparemment. C'est cool. On a pas mal de bazar. Ça, c'est trop bien. Regardez-moi ça. Je pense qu'en vrai, ça lui correspond de ouf, donc on va le mettre. Je la vois bien, un peu bordélique et tout. Waouh, c'est trop bien. Ok, donc on va faire ça comme ça, déjà. Ensuite, on a ceci. Oh, il y a des petites clés à l'intérieur, vous voyez ou pas ? C'est trop mignon, on va mettre ça là, je pense. Ah, mais dessus, on voit pas, vous savez, le petit papier en dessous, là. Sinon, on le met juste ici, hein. C'est dommage, en vrai. Je préférais là. Bon, écoutez, tant pis. Ensuite, on a encore du bazar. Donc là, c'est des vêtements, ok. On va le mettre au-dessus. On a également du maquillage. Ça, c'est quoi ? C'est des CD et tout. Ok, une manette. On a encore une pile de vêtements. Celle-ci, je vais la mettre juste ici, par contre. Voilà, comme ça, j'aime bien. Ah, on a un petit réveil, trop chaud. Réveil, on va le mettre juste ici, du coup. Sur le meuble, à chaussures, on va peut-être changer la couleur, par contre. Du rose, pour ça y est, avec le reste. Trop mignon, ça, j'adore. Ok, on a un nouveau par avant, j'aime bien. Mais du coup, là, la chambre, elle est trop petite pour en mettre autant. Ah, j'avais pas vu aussi ce maquillage-là. Ah, on peut le mettre en dessous, là. Bah, parfait. On a des nouveaux luminaires aussi. Bon, ça, c'est vraiment très grand. On a celui-ci, qui est vraiment trop mignon. On va le mettre en rose. Voilà, parfait. On a également sur pied. Ah, ça, c'est trop mignon, regardez. Mais du coup, est-ce que ça va dépasser du mur ? Ça passe, en vrai. Ouais, ça passe. On va le mettre juste au-dessus du lit, alors. On va le mettre en verre d'eau. Poubelle en osier. Ah, elle est trop belle. J'adore. On va la mettre juste ici, je pense. On a des nouveaux vêtements à accrocher aussi. Bon, là, on les voit pas, du coup. Des armoires, ok. Ah, franchement, celle-là, elle est trop belle. On a des commodes. Elle, elle est incroyable aussi. Des plantes, ok. Par contre, elles sont géantes. Un nouveau micro. On pourrait lui mettre, en vrai. Peut-être qu'elle aime beaucoup chanter, tout ça. On a un nouveau poster avec pas mal de choix et tout, encore une fois. C'est cool. Alors, franchement, j'aime bien celui-ci. On va le mettre. Comme elle est quand même assez studieuse, on a aussi également des bouquins en bazar et tout. C'est cool. Là, on a encore des petits bouquins. Non, mais là, on voit vraiment que c'est une grande bordélique, quand même. Alors, ça, c'est quoi ? C'est une enceinte, ok, ouais. On pourrait peut-être la mettre par terre. Peut-être qu'elle écoute de la musique pendant qu'elle s'ennuie. Oh, on a une mini peluche comme ça, trop chou. On va la mettre là. Au niveau des coloris, c'est vraiment pas ouf, par contre. Du coup, on va peut-être l'enlever plus tôt. Alors, du coup, j'aimerais bien mettre une petite commode. Là, c'est quoi ? Ça, c'est une étagère, ok. Au niveau des bureaux, il y en a vraiment des très beaux, quoi. Celui-ci, il va très bien, du coup, avec la table de chevet. Le problème, c'est que si on met ça là, le miroir dégage, du coup. Mais bon, une chambre sans bureau, c'est pas ouf, en vrai. On a également des nouvelles chaises. Celle-ci, elle est trop mignonne. On va du coup mettre ça, mais peut-être d'une autre couleur. Ah ouais, il y a du rose et du vert en même temps. Là, c'est cool. Ça, regardez-moi ça. Ça, c'est vraiment incroyable. On a des petites tables basses et tout, ok. Et du coup, ça, c'est les fameux meubles, comme vous savez, décorations d'intérieur. Donc, en gros, on peut les accrocher juste ici, regardez. Ça se met automatiquement sur le meuble. On va faire ça comme ça, je pense. Au-dessus du bureau, ça peut être cool. Regardez ce que ça rend. J'aime bien, j'aime bien. Et du coup, elle pourrait avoir la petite tablette. On va la mettre peut-être juste ici. En rose, je préfère. Mais c'est grand, ça. Non, mais attendez. Ah, mais du coup, on pourrait mettre le petit miroir. Ouais, voilà, juste en dessous. Ça ferait trop mignon, je pense. Oh, regardez, il y a des petites fleurs. Ça, c'est pour être sur le bureau, je pense. Ouais, on va la mettre juste ici. Et en blanc. On a une petite lampe également, ok. De cette couleur-ci, elle est trop belle. Ça fait vraiment une chambre toute pastelle, là. J'aime bien. Et on a un nouveau setup incroyable. Regardez-moi ça. Qui rêve pas d'avoir ça ? On va lui mettre en vrai. Regardez-moi ça, c'est trop beau. On va lui mettre peut-être en blanc, du coup. Et comme c'est une nouvelle pom-pom sim, on va peut-être lui mettre ça juste au-dessus, ici. En blanc également. Ça fait ressortir tout. Ensuite, au niveau des posters, on a ça, ok. C'est grand par contre. Et on a plein de choses, en fait. C'est cool, ça change. Je pense que je vais lui mettre ça, mais en plus petit. Voilà, comme ceci, en vrai. C'est beaucoup mieux. Écoutez, je crois qu'on en a fini pour sa chambre. Je suis vraiment satisfaite. On va peut-être même pouvoir jouer avec la couleur des éclairages. Regardez ce que ça rend avec un jeu de lumière. C'est trop beau. Et bien, du coup, c'est sur ce qu'on va laisser notre petite mélodie. On se retrouvera bientôt pour le nouvel épisode, dans lequel on va découvrir maintenant le lycée. J'espère en tout cas que ce premier épisode de Découverte vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez accueilli ce petit pack, et si vous en êtes content, ou si vous avez des bugs, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et bien sûr, je vous dis à très bientôt.